Musique Alors ce qu'il faut là, c'est qu'il tue la place, ses deux jambes, si elle est peut, à 80 degrés de manches et de genoux, et là tu viens de tendre, d'accord ? L'avantage de travailler sur le plateau technique ici, c'est qu'on a énormément de matériel que je ne pouvais pas avoir en libéral. D'avoir un travail d'équipe avec mes collègues, ça c'est vachement important pour moi parce que j'aime cet échange qu'on peut avoir entre nous et pour améliorer nos connaissances notamment. L'opportunité de travailler avec un exosquelette en plus de nos thérapies classiques, ça nous permet vraiment d'être à la pointe de la technologie, d'être précurseur du futur, je pense, de notre métier. Ce qui est super, c'est que des jeunes kinés qui viennent d'arriver dans le centre peuvent déjà être formés pour rééduquer leurs patients avec des nouvelles technologies. C'est une opportunité que je pense qu'on n'a pas beaucoup dans d'autres centres. Ouais, remonte, excellent ! Voilà, grâce au Vector ici, on a la possibilité de pouvoir faire marcher les patients avant qu'il n'ait la possibilité de le faire sans rien du tout. L'avantage, c'est vraiment d'avoir un système de déchargement dynamique, ce qui reste sur le patient, quelle que soit sa phase d'appui, il est beaucoup plus à l'aise et ça c'est vraiment un gros gros avantage. De plus, il y en a vraiment très très peu dans le monde, il y en a un au Japon, il y en a un en Allemagne et on a la chance ici d'en avoir un également. C'est vraiment un dispositif très très rare. Pendant les séances de balnéothérapie, on peut aller un peu plus vite, plus fort ou plus loin. Ça permet de compléter le travail sur le plateau technique puisque les patients ont moins peur de tomber, ils ont moins mal. Ça se passe bien sur le tapis, c'est pas trop vite ? C'est pas trop. Bon, et vous le week-end, ça a été ? Oui. La relation patient-kiné ici dans le centre de rééducation se fait un peu au long cours parce que les patients restent longtemps. Donc en fait, on est plutôt dans une relation bienveillante, d'écoute active. Le but est de leur permettre d'être le plus autonome possible ici au sein de l'établissement, mais aussi pour le retour à domicile. C'est pas simplement une kiné ou deux kinés, c'est un ensemble de kinés. On apprend à mieux se placer, on apprend à être plus calme, surtout à être plus reposé. C'est très bien, très bien. On veut du macoche ? Avec des graines de pavot, on va être détendus. Je travaille à la Fondation Opale depuis 13 ans. Je fais beaucoup de sport et en fait, notre emploi du temps nous permet d'aller le sport et puis le travail, soit le midi, soit le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada